Et je vais donner maintenant la parole au distingué représentant de l'Algérie pour sa seconde intervention. Donc c'est trois minutes. Vous avez la parole. Je serai bref. Vous avez vu que j'avais raison. Le distingué délégué du Maroc ne peut pas prononcer le mot Sahara occidental. Comme il ne peut pas prononcer le mot peuple sahraoui. Et pourtant, le Conseil de sécurité, l'Assemblée générale, ont créé la MINURSO, qui m'a mis en place une commission d'identification pour ceux qui doivent voter pour ou non l'indépendance du Sahara occidental. Pour ou non l'intégration au Royaume du Maroc. Qui bloque la mission de la MINURSO ? Qui, je vous le rappelle, est la mission des Nations unies pour le référendum au Sahara occidental. Mais passons. Passons. Mon pays soutient et continue de soutenir les efforts du secrétaire général des Nations unies, les efforts de son représentant personnel, M. de Mistura, pour trouver une solution politique à la question du Sahara occidental. Nous ne posons pas de limites aux assez efforts autres que le respect du droit à l'autodétermination. Mon collègue marocain, il n'a que lire la documentation de son pays qui dit qu'ils ne sont en mesure d'accepter une solution que dans le cadre de la souveraineté marocaine. C'est contraire à tout ce que nous faisons aux Nations unies. Madame la Présidente, mon pays est un pays de paix et est pris de paix. Et si je dois répondre à mon collègue marocain, la diplomatie algérienne n'est pas seulement concentrée à la question du Sahara occidental, qui demeure importante pour notre région. La diplomatie algérienne défend également la Palestine. Et je viens d'arriver d'une réunion du Conseil de sécurité et je vais y retourner pour défendre le droit des Palestiniens à vivre en paix sur le territoire. C'est une autre population sous oppression. C'est un autre territoire occupé. Je remercie le distingué représentant de l'Algérie.